Cette vidéo va vous montrer quelques petits trucs de navigation avec OneNote. Premièrement, je prends OneNote qui est installé sur le bureau. Ça, c'est le premier que je vais vous montrer. Ça fait que je le démarre dans la barre de tâche ici, ou qu'il soit une icône sur le bureau, ou que vous le prenez dans votre menu « Démarrer ». Ce n'est pas important, c'est un des trois. Donc, moi, je vais lancer celui-là qui est épinglé à ma barre de tâche. Ça fait que prenez un des trois que j'ai mentionné. Ici, je vais l'agrandir, puis je vais juste vous montrer le menu que j'ai à la gauche ici. Ce menu-là, soit vous l'avez de cette façon ici, je vais juste le détacher pour le moment en cliquant sur ma petite épingle. Soit vous l'avez de cette façon ici, qui vous donne accès à toutes vos OneNote que vous avez. Mais moi, j'aime mieux le voir de cette façon-là. Donc, je prends ma petite épingle, en cliquant le triangle qu'il y a là, ça m'affiche ce menu-là. Je clique sur la petite épingle, puis ça met mon menu en permanence ici. Moi, je trouve que ça donne un bon coup d'œil de toutes mes OneNote, puis c'est facile de voir s'il y a un de mes OneNote qui a de l'information nouvelle dedans, il apparaît en caractère gras. Ça fait que de cette façon-là, c'est plus facile à reconnaître. Ici, on peut développer et fermer nos menus avec ce petit onglet-là. À la droite, comme ici, j'ai Office 365 Général qui est choisi, cette section-là. Je vais à la droite complètement, puis je vois les pages qui sont dans cette section, la section 365 Général. Et les pages sont affichées ici. Ça fait qu'ici, c'est pour l'installation, puis ici, c'est pour épingler la barre de tâche. Donc, la même chose, si je clique sur l'autre section, je vois les pages qui sont associées à cette section-là. OK, donc, puis en haut, on voit tous nos onglets qui apparaissent quand même ici. Ça fait qu'on l'a de façon horizontale ou verticale. Ça fait que ça, c'est pour développer le menu de gauche. Le ruban Office, comme vous voyez en haut ici, c'est un ruban qui ressemble, c'est presque la même chose qu'on voit sur Word quand on utilise Microsoft Word. Pour le développer en permanence, comme ça, je vais juste le minimiser pour le moment. Ça fait que je m'en vais complètement à la droite. Puis, je vais le minimiser. C'est possible que vous le voyez de cette façon-là. Il faut cliquer sur Accueil pour voir les menus qu'il y a dans Accueil. Sinon, puis quand je termine, bien, ça disparaît. Donc, si vous le voulez en permanence, vous pouvez cliquer sur un des menus. Je vais prendre Accueil, puis je vais complètement à la droite. Puis, je clique sur la petite épingle pour attacher le ruban. Et le ruban se place-là en permanence. Donc, ça, c'est pour le OneNote qui est installé sur votre ordinateur. Ça fait que je vais minimiser celui-là. On va utiliser... Je vais aller vous montrer un autre OneNote. Là, je prends un OneNote qui est contenu dans un Teams. Ça fait que je vais lancer Teams. Puis, je vais prendre le Teams de technopédagogie. Puis, à l'intérieur, je vais prendre le canal qui s'appelle Office 365. À l'intérieur du canal Office 365, j'ai une conversation, j'ai un fichier. Puis, ce qui s'appelle ici, formation Office 365, c'est un OneNote. Donc, quand j'ouvre celui-là, le menu que je vois là, le menu Office, c'est ça que je vais avoir. Je ne peux pas le développer plus que ça. Ça fait que ça, c'est... Mais c'est sûr, en cliquant sur Accueil, j'ai ces objets-là. Puis, en cliquant sur Insertion, j'ai mes autres objets, et ainsi de suite. Mais c'est comme ça qu'il va être... Il va apparaître ce menu-là. Donc, ça, on ne va pas le modifier. Pour avoir les menus à la gauche, on a nos canals. Bien, c'est sûr que pour voir toutes mes équipes... Là, on parle de Teams. Pour voir toutes mes équipes, je peux retourner là. Mais ici, à l'intérieur de mon Teams, qui s'appelle technopédagogie, je suis dans le canal Office 365. Je m'en vais sur le OneNote qui est là. Je me limite seulement à celui-ci, le OneNote. Pour voir tous mes menus ou mes autres onglets, il faut cliquer sur la petite flèche qu'il y a ici. Ça fait qu'en cliquant sur la petite flèche, je vois toutes les sections que j'ai à l'intérieur de ce OneNote-là et toutes les pages. Ça fait que là, tout de suite, l'utilisation des vidéos, il me donne les trois pages. Ça fait qu'on voit en bas que c'est les pages, puis ceci, c'est les sections. Ça fait que si je vais à Office 365 général, là, je vois les deux pages qui sont dedans. Si je vais sur OneNote, et ainsi de suite. Ceci, c'est comme une page, puis des sous-pages qui sont contenus à l'intérieur de la navigation dans OneNote. Ça fait que ça, c'est une façon de le voir. Je peux voir... OK, ça, c'est toutes mes sections. Je veux maintenant vous montrer, comme là, je suis à l'intérieur d'un Teams. Je vais fermer ça, puis je vais vous montrer quand on va sur le web. Ça fait que ce que je vais faire, je vais juste écrire office.com. Puis, moi, il entre par défaut. Si ça n'entre pas par défaut pour vous, vous pouvez toujours retourner dans le OneNote, puis regarder Office, le OneNote de Technopédagogie, là, où sont situées mes vidéos, regardez dans Office 365 général, puis dans Installation, la première partie vous montre comment vous connecter sur Office 365. Ça fait que, rendez-vous pas à l'installation, mais ça vous montre quand même comment vous connecter. Ça fait que vous pouvez continuer à cette... Après avoir vu comment vous connecter, vous pouvez continuer ici. Ça fait que, après que vous êtes connecté, vous pouvez ouvrir OneNote. Là, tout de suite, je vais prendre aussi le OneNote de Office 365, le même que j'utilise depuis le début de cette vidéo, et j'ouvre Office 365. OK. Et vous reconnaissez quand même Chrome en haut. J'utilise Chrome toujours, parce qu'il fonctionne bien avec Chrome ou avec Edge. Avec Explorer, ça ne fonctionne pas bien. Donc, ici, on a les outils de Chrome, puis ensuite, j'entre dans OneNote, puis comme vous voyez, le menu est quand même limité. C'est le même menu comme si j'utilise... C'est une version légère, comme qu'il y a à l'intérieur d'un Teams. Ça fait qu'ici, on a nos sections. On a les pages à l'intérieur des sections, comme dans l'autre. J'ai un petit menu ici, les trois lignes, là. On appelle ça... On dit souvent que c'est un menu hamburger. Ça fait que je vais cliquer sur les trois petites lignes pour voir toutes les OneNote que j'utilise ou que j'appartiens. Ils appellent ça des notebooks, là. Donc, toutes les OneNote que j'appartiens, ils sont tous affichés ici. Ça fait que ça, c'est un peu comment développer vos menus quand vous êtes... Vous êtes dans différents endroits, soit sur l'application, sur le bureau, puis c'est l'endroit préférable de travailler. Si vous voulez créer des nouvelles pages ou ajuster, mettre quelque chose de nouveau, moi, je dirais utiliser l'application qui est sur le bureau. Ça synchronise beaucoup mieux. Pour utiliser les applications qui sont sur le web, comme j'ai ici, ça serait comme pour... Justement, pour regarder mes vidéos. Ça fait que pour consulter. Ça fait ça, ça serait une bonne façon d'utiliser les applications sur le bureau. Ou si vous voulez entrer dans le Teams, puis utiliser l'application légère à l'intérieur du Teams, vous pouvez faire aussi. Ça, c'est une version légère. Mais pour modifier, utilisez votre OneNote qui est installé sur votre bureau. ...